Et nous allons détailler c'est quoi la différence entre la volonté universelle et la volonté religieuse. La volonté religieuse, c'est ce que Allah, il aime. Donc il se peut qu'elle ait lieu et il se peut qu'elle n'ait pas lieu. Maintenant, l'Iman, lorsque quelqu'un croit en Allah, on dit qu'ici, la volonté religieuse a eu lieu. Et la volonté religieuse, Allah l'aime forcément. Tel que l'Iman, tel que le Sidq, tel que le Mahabat al-Anbiya et l'Agrédalik. Alors que la volonté universelle, elle aura forcément lieu. Il se peut qu'Allah l'aime et il se peut qu'il la déteste. Tel que le shirk, le polythéisme et la mécréance. Ce sont des choses qu'Allah a de l'inversion pour ces choses-là. Il n'aime pas ces choses-là et pourtant, elles ont eu lieu sur Terre. Le polythéisme a eu lieu sur Terre. La mécréance ici, pourtant, Allah l'a-t-elle voulu ? Elle a bien eu lieu, mais Allah ne l'aime pas, pourtant, elle a eu lieu. Alors que la volonté religieuse, Allah l'aime forcément. Mais elle peut avoir lieu comme elle peut ne pas avoir lieu comme le fait de ne pas croire en Allah. C'est-à-dire que le décret ici, ou la volonté religieuse, légiférée, elle est aimée d'Allah. Elle peut avoir lieu, comme je vous l'ai expliqué, mais elle peut ne pas avoir lieu. En fonction de la sagesse qu'Allah a bien voulue. Et la mérée est la volonté universelle. Et celle-là aura forcément lieu parce qu'Allah l'a voulu. Mais c'est une chose qu'Allah, il se peut qu'il l'aime, mais il se peut qu'il ne l'aime pas. Exemple, le polythéisme, comme nous l'avons cité précédemment, ou la mécréance. Allah a eu lieu, et Allah ne l'aime pas. Mais à ce compte-là, vous me direz, mais pourquoi Allah a eu lieu ? Nous dirons qu'Allah a eu lieu pour une sagesse que seul Allah connaît. Donc, l'adoration, chez nos savants, elle est de deux types. Il y a l'adoration universelle qui consiste à se soumettre aux ordres universels d'Allah. Cette adoration englobe toute la création, et personne n'en est accepté. Car Allah dit, dans son verset, « Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteurs. » Donc, cette adoration universelle englobe le croyant et le mécréant, le pieux et le pervers. Deuxième type d'adoration, l'adoration religieuse. Celle-là, nous l'avons évoquée auparavant. « L'adoration religieuse est légiférée. » Celle qui consiste à se soumettre aux ordres religieux d'Allah. Cette adoration est spécifique à tous ceux qui obéissent à Allah et suivent le message des prophètes. Ainsi que l'indique la parole d'Allah. « Wa'ibadur-Rahmanillavina yamshuna ala l'ardihawna » « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. » Donc, le premier type ici, qui est l'adoration universelle, ne mérite pas l'éloge, car elle est hors du champ de la volonté humaine. Cependant, elle peut mériter l'éloge si elle engendre l'hymen ou la sabre. C'est-à-dire la reconnaissance, le fait de croire en Allah et la patience dans la difficulté. Quant au second type d'adoration, elle mérite certes l'éloge, parce qu'elle concerne l'adoration qui est vouée exclusivement par les croyants à Allah subhanahu wa ta'ala. Taille.